bonjour j'espère que vous allez bien donc me revoilà pour les petits lundis papotage je vous remercie pour tous vos petits messages qui qui disait que ça vous plaisait bien donc alors aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je chine chez Emmaüs dans les recycleries sur les vides greniers tout ce que je chine en tissu dentelle etc donc alors j'en ai pas mal donc je vais commencer par ma dernière chine chez Emmaüs donc j'avais mis ça là donc voilà alors chez Emmaüs j'ai un petit coin moi dédié à la mercerie où il y a plein de dentelle donc là comme là je suis en ce moment dans le jungle dans le violet j'ai donc pris un petit j'avais il y avait un petit peu de dentelle couleur violette voyez là j'en ai encore alors j'ai eu tout ça voilà j'ai fouiné il faut fouiner dans généralement quand on cherche de la dentelle il faut fouiner dans les cartons dans les petits coins on trouve toujours son bonheur celui là je l'aime beaucoup il a une très jolie couleur voilà j'ai chiné tout ça et je vais vous dire vous voyez j'en ai quand même pas mal il y avait beaucoup de monde ce jour là donc j'ai pas tout regarder hop celui là celui là et vous voyez pour tout ça j'en ai eu pour 8 euros avec tout ce que j'ai chiné là vous voyez c'est quand même c'est moi j'adore aller chez Emmaüs je trouve toujours tout ce qu'il me faut voilà alors vous pouvez donc comme je vous dis allez dans les recycleries alors par exemple en recyclerie j'ai trouvé je trouve des petits naperons comme cela ou des serviettes alors celle ci était abîmée mais c'est pas grave je l'ai prise quand même ça pourrait faire un coin ou une pochette même si c'est abîmé je prends j'ai du PS à 10 centimes à peine donc voilà les petits naperons je les trouve aussi beaucoup sur les vides greniers par contre ils sont un petit peu plus chers là ce sont des des mouchoirs pareil je les prends je peux faire un coin avec comme ça par exemple un joli petit coin voyez et en fait ça c'est une accumulation depuis une bonne dizaine d'années donc après ça c'est un col pareil je les prix en fait je prends je prends tout ce qui est tout ce qui me plaît tout ce que je trouve joli peu importe la taille et puis je prends toujours des avec des prix raisonnables quand même et voilà donc tout ça alors je parle aussi beaucoup dans mon entourage alors il ya des choses tâchées aussi des fois mais bon après il suffit de couper ou sous parfois j'ai j'arrive à aller à les enlever et parfois non bon ben mais j'ai tout le reste alors ce que je fais aussi c'est que j'en parle beaucoup autour de moi alors mes amis mes collègues ma famille tout le monde sait que j'aime récupérer de la dentelle et là j'ai un panier plein et donc du coup souvent on me les donne donc vous en parler autour de vous il ya toujours où il ya aussi des personnes qui me disent bah tiens j'en ai vu dans tel endroit vas-y va aller chercher j'ai ma soeur qui fait beaucoup de vie de grenier aussi puis dès qu'elle envoie elle m'en prend et celui là il est absolument magnifique et franchement je ne peux pas dire que je dépense beaucoup beaucoup mais à force et bien voilà donc là j'avais été dans un petit une petite un petit magasin et j'ai trouvé ça c'est absolument adorable après je pense que je vais le couper mais comme ça ça me fera un joli un joli support pour mettre sur une pochette et voyez j'ai payé ça 1,50 euros c'est de la vraie dentelle ancienne je trouve ça magnifique je j'ai ça aussi donc tout ce qui est ruban tout ce qui est ruban je garde peu importe si ce sont des petits bouts ou pas là j'ai j'ai chiné un très joli col chez ma us également oui et en fait à force et bien j'en ai pas mal donc là j'ai juste sorti j'en ai sorti un petit peu j'en ai beaucoup 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 qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autre ceci ceci c'était un petit coussin il était tout tout déchiré derrière j'ai juste découpé je pense que je vais pouvoir faire une jolie pochette avec ça bon bah j'ai des napperons j'en ai j'en ai des petits donc alors parfois aussi j'ai des vêtements que je trouve donc sur les vigreniers il ya souvent des friperies et je vois de souvent de jolis corsages pour un euro ou deux et puis après il suffit de découper et puis vous avez des morceaux de très jolis morceaux qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autre regardez ça si c'est pas beau voilà j'ai trouvé ça c'est un petit peu abîmé mais c'est pas grave ça va servir deux euros bon ça c'est un petit peu plus cher parce que je les trouvais dans une dans une boutique boutique de brocanteuse donc c'est toujours un petit peu plus cher j'ai trouvé ça aussi ça ça faisait partie d'un d'un t-shirt il y avait ça en bas le t-shirt j'ai dû payer deux euros et j'ai récupéré ça voilà alors je récupère aussi tous les tout petits bouts les petits bouts même si j'ai 3 ou 4 cm c'est pas grave alors je vais mettre ça de côté voyez et je me fais une petite corbeille avec tous mes petits morceaux et ça peut toujours servir même s'il n'y a pas grand chose ça peut servir pour des jugs la regarder on peut faire une étiquette faire un petit nœud avec ça et voilà tout est recyclable tout est tout peut se garder même les tout petits petits bouts comme ça là j'en ai pas mal regardez ça je gardais je garde en fait je garde beaucoup après avec les petits bouts comme ça vous pouvez faire des jolies déco vous faites un assemblage de petits morceaux je sais pas moi par exemple celui là comme ça vous mettez une petite pendouille et puis voilà ça vous fait une jolie déco donc voilà donc je vous ai dit les vides grenouilles les ressourceries les recycleries les vides maison aussi ça arrive vous en parler autour de vous les copains les copines les les collègues de travail et vous aurez à un moment donné un joli petit stock alors ce que j'ai trouvé aussi chez Emmaüs la dernière fois j'ai fouillé dans les boutons et j'ai trouvé ceci de jolies petits anges ça fait un peu camé 10 centimes les trois j'en ai trois j'en ai un en double la dame n'avait pas vraiment de prix elle est adorable c'est une dame adorable à l'email où je vais et elle m'a vendu ça 10 centimes vous voyez ça fera très joli dans un junk donc voilà en ce qui concerne les tout ce qui est ruban c'est pareil les rubans et bien je les garde je garde tout 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 les rubans j'en ai maintenant j'en ai quasiment pas acheté je les récupère sur les vêtements vous savez au niveau des épaules aussi certains rubans d'autres bon ben là c'est un grand morceau que j'ai récupéré dans un vide grenier ça c'était ce ruban là je les récupérer sur une boîte à chocolat la boîte à chocolat et c'était voilà elle était entourée comme ça alors je les récupérer je sais pas encore ce que je vais en faire ça va peut-être traîner un petit moment dans mon panier mais c'est pas grave donc ça ces petits rubans là ils viennent donc ils sont comme ça sur les vêtements pour les accrocher sur les cintres dans les magasins je suppose donc ça je les récupère aussi qu'est ce que alors évidemment il y a aussi des rubans que vous pouvez trouver chez action tel que tel que tel que tel que tel que oui j'en ai j'ai pas j'en ai plein tel que tel que j'en ai vu un tout à l'heure chez action qu'est ce que j'ai pris bon voilà ce genre de ruban vous les trouvez par plusieurs ça c'est pareil j'ai trouvé ça ça c'était dans un kit que j'avais acheté et celui-là je l'ai trouvé j'ai acheté chez témus et je trouve très fade alors je pense que je vais le teinter soit au café soit au thé je sais pas encore je vais voir je trouve trop trop blanc il fait trop synthétique voilà donc juste ça aussi voilà des cols je voilà je récupère vraiment tout 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 ce que je trouve beau je le récupère et à un moment donné et bien je m'en sers pour soit faire des junk soit faire des coussins je fais des coussins aussi avec vous voyez là c'est un morceau complètement déchiré qui était vendu tel que je l'ai pris quand même parce que je peux récupérer des parties et j'ai payé ça 50 centimes voilà 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 pour ce petit papotage de lundi j'espère que ça vous a plu alors surtout n'hésitez pas à demander autour de vous ceux qui veulent se débarrasser de leur tissu ou de leur dentelle et puis vous verrez à un moment donné ça fait un très joli stock merci au revoir bonne semaine voilà 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 Sous-titrage FR ?